Le ministère des droits de l'homme Christian Trimoire a rencontré ce mercredi 12 juin les organisations de défense des droits de l'homme dans un cadre informel de discussion et de partage organisé conjointement par le ministère des droits de l'homme et le centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, le CDFDH. Cette rencontre visait à renforcer la collaboration entre les institutions de la République et les acteurs de la société civile pour une meilleure protection et promotion des droits humains au Togo. Ce dîner d'échange a aussi été soutenu par le panel watch et pour ses membres. Cette soirée d'échange est un bel exemple de démocratie qui prouve l'effort du gouvernement togolais de se rapprocher de la société civile. Ce type de concertation constitue l'une des plus vibrantes et des plus belles expressions de la démocratie. Il a bien souvent été dans le cadre de notre nation et de bien d'autres dans l'histoire du monde une occasion de croisement des idées, de confrontation de points de vue des divers acteurs qui animent la vie sociopolitique mais aussi un cadre de décision et de consensus sur les actions et mesures importantes qui déterminent le mieux-être et le bien-vivre ensemble des citoyens. Je voudrais m'acquitter d'un devoir en saluant toutes les initiatives qui auront permis et qui continuent de contribuer à rapprocher le Togo de cet idéal. Si certaines sont du fait du gouvernement, d'autres ont été proposées par la société civile qui s'est imposée au fil du temps comme un acteur décisif, tributaire de bien des changements positifs que notre pays a connus durant des années. C'est justement de ce positionnement de la société civile, dans l'évolution de la situation de notre pays, que nous avons tiré les fondements du groupe d'Esper, de la société civile réunie au sein du Panel Watch, structure au nom duquel j'ai le plaisir de prendre la parole aujourd'hui. Le Panel Watch a été mis en place par le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme dont il est l'instance principale d'orientation sur les questions liées au respect des standards internationaux dans le domaine des droits humains. C'est donc un secret de Polichinelle d'affirmer ici que votre nomination à la tête de ce département ministériel déduit aux droits humains et aux relations avec les institutions de la République, lorsque nous connaissons votre background ainsi que votre parcours personnel, est venue renforcer cette collaboration et susciter chez nous beaucoup d'espoir pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans notre pays. L'atmosphère conviviale qui existait dans la salle CINZA, l'hôtel Concorde ce mercredi soir, contrastait avec la gravité et le sérieux des sujets qui étaient abordés. Défis, acquis, perspectives ou encore dénonciations des cas de violations, la thématique des droits de l'homme était au cœur des discussions. Il s'agissait de mettre à la disposition des ODDH en cadre à d'autres échanges et de plaidoyer auprès du ministre sur leurs différentes préoccupations en matière des droits de l'homme. Plusieurs acteurs étaient présents à ce dîner ici sont tous d'accord que les droits de l'homme ont connu une avancée considérable au Togo et reconnaissent que les défis restent encore à relever dans différents domaines. Le ministre a été nommé à nous rencontrer et à lui exprimer les préoccupations de la société, notamment de la Ligue de l'Hôtel et des droits de l'homme. Et elles sont beaucoup plus centrées sur la question de l'impunité. La Ligue a par la suite sorti son rapport pour encore réitérer cette préoccupation. Est-ce que ces préoccupations ont été portées à la tête, au sommet de l'État, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités ? Est-ce qu'à ce jour, nous avons une idée sur les personnes victimes des situations pendant les périodes du trouble ? Nous sommes aussi très préoccupés par la situation des victimes ou des personnes dans les zones extractives. Je pense que nous parlons beaucoup plus aussi des droits civils et politiques. La question des droits économiques, c'est ce qui est très important, parce qu'aujourd'hui, dans les zones extractives, lorsque vous faites un tour, je pense qu'il y a ce que l'on appelle un scandale social. Sur la question des droits à la justice, nous avons soulevé d'en devoir porter des plaintes de toutes nos juridictions depuis 2006-2007. Et toutes les plaintes qui ont été déposées devant nos juridictions pour les victimes de violation des droits de l'homme et les victimes de tortues n'ont jamais été instruites. Et enfin, vous allez savoir que nous, acteurs de la justice civile, nous, les défonceurs des droits de l'homme, les activistes, qui travaillent également pour la question des droits de l'homme, ne sont pas assez protégés. Il y a une nouvelle loi, et pourtant composition, organisation et fonctionnement de la CNDH, et qui a arrimé le mécanisme de prévention de la torture à la CNDH. Et donc, la dernière fois, nous avons rencontré les organisations de défense des droits de l'homme et nous leur avons dit, et c'est ce que je voudrais encore rappeler ici, que la Commission nationale des droits de l'homme est disposée à collaborer avec tous les acteurs de la société civile que vont en ce sens pour que nous puissions ensemble travailler en synergie pour pouvoir essayer de réduire ces questions qui deviennent de plus en plus récurrentes dans notre pays. Relativement aux libertés de manifestation également, Je pense que c'est une responsabilité collective que nous devons partager pour sensibiliser au maximum sur ces questions-là, parce que je pense que chacun de nous a sa part de responsabilité dans tout ce que nous déplorons en ce qui concerne le droit à manifester dans notre pays. La violence faite aux filles et aux femmes, les violations de la liberté de manifestation qui se comptent en nombre, l'attente à la vie lors des manifestations, le respect des droits des personnes âgées, l'atteinte aux droits environnementaux, l'impunité et la non-poursuit des présumés auteurs des violations, autant de sujets qui ont été présentés sans langue de bois au ministre Trimois. La présidente de la CNDH, Mme Polo, a exhorté le ministre à veiller à ce que les différentes recommandations soient appliquées, notamment sur les conditions de prévenue, tout en invitant les ODDH à saisir et attirer l'attention de la CNDH en cas de besoin. M. Damien Mama, coordinateur du système des Nations Unies au Togo, a rappelé le principe d'indivisibilité qui devrait prévaloir dans les droits de l'homme quand on sait que certains domaines attirent l'attention plus que d'autres. Il a encouragé le gouvernement, les ODDH et la société civile à continuer ces moments d'échange qui permettront de relever les défis et de trouver des solutions pérennes. Après les différentes préoccupations soulevées par les uns et les autres, le ministre Trimois a partagé avec les organisations de défense des droits de l'homme et les diplomates la division et les priorités du gouvernement togolais sur la question en précisant que le gouvernement togolais n'est pas dans le déni. Nous avons un avantage ce soir, c'est d'avoir autour de cette table non seulement un ministre en exercice, mais deux ministres, deux anciens ministères de l'homme qui connaissent bien l'histoire de notre pays, qui l'ont dirigé dans des temps de tour. Jean Dédry, dans une période troupe, Madame Polo, dans une période plus récente, mais également troupe. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, autour de cette table-là, trois plus aujourd'hui le statut de Magan et le statut de Jean Dédry au niveau du Panel Watch, suffisamment de recul comparé pour apporter une réponse, ou en tout cas des perspectives, des solutions, aux préoccupations légitimes qui ont été évoquées ce soir. Le gouvernement togolais n'est pas dans le déni. Mon rôle n'est pas de venir vous dire, tout n'est pas le fait dans mon pays. Le gouvernement a fait le meilleur. Nous avons fait les meilleures lois. Et nos forces de l'ordre, nos sécurités, nos prisons sont abattoiles, etc. Vous les vivez tous les jours avec moi. Mais il y a des prismes sous lesquels vous abordez les sujets, et des prismes sous lesquels le gouvernement aborde les sujets, qui ne sont pas forcément les mêmes. Et qui, d'une certaine manière, apportent les divergences d'opinion et de lecture que nous avons des mêmes situations. Madame Polo l'a relevé. S'il reste encore des défis à relever, les progrès sont aussi à noter. Le ministre des Droits de l'Homme a invité les ODDH à travailler avec le ministère et à ne pas se contenter de décrier les abus ou les cas de violations, mais à être proactifs en faisant eux aussi des propositions de loi et des pistes de solutions concrètes. Sur la loi de protection des ODDH, le ministre Trimont a lancé un défi aux ODDH pour proposer un draft de loi avant la fin de l'été, sur lequel ils travailleraient tous ensemble de concert avec le ministère. Le ministre nous a instruit dans notre mission de mettre en place une loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme. Et nous avons ce travail à faire. Après avoir échangé avec mes collègues, notre stratégie a été de dire nous allons plutôt demander à la société civile de nous en proposer une. Parce que, c'est ce que je vais évoquer dans la seconde phase, nous pensons que nous devons aller sur une co-législation. C'est-à-dire que nous abordons les questions qui vous concernent, non pas de façon octroyée, c'est pas à nous de décider spécialement. Nous pourrons le faire. Mais si vous ne prenez pas l'initiative, nous prenons. Et ça je vous assure que je vais le faire très vite. Mais je préfère encore avoir un draft de zéro qui vient de vous. Parce qu'à ce moment, vous aurez fait la réflexion, vous aurez mis vos critères qui vous paraissent acceptables à deux voies privées. Et ensuite, nous ouvrons un dialogue autour des dispositions du projet qui a été mis sur la table. Et j'aime donc instruire mes services, dans le cadre de la plateforme multiacteurs, de commencer une réflexion ensemble avec la société civile pour produire un draft zéro de loi qui nous permettrait d'engager un dialogue avec vous sur ce sujet. Cette soirée d'échange a aussi permis au ministre des Droits de l'Homme de porter ses préoccupations à l'égard des ODDH en relevant le fourre-tout qui est devenu les organisations de défense des droits de l'homme. Aujourd'hui, qui est défenseur des droits de l'homme et qui ne l'est pas ? Comment et sur la base de quels critères peut-on reconnaître une bonne organisation de défense des droits de l'homme ? Il y a une confusion qui règne dans ce secteur, a précisé le ministre, qui a invité les ODDH à faire un travail d'auto-qualification et de purification de leur secteur, tout en déplorant le copinage de certaines ODDH avec les partis politiques. Sur le renforcement des défenseurs des droits de l'homme, vous me permettez d'avoir aussi mon honneur de vérité vis-à-vis de vous. La majorité telle que nous le percevons n'est pas professionnelle. Nous vivons avec des organisations que nous percevons aujourd'hui comme des organisations qui s'impovisent. Le ministre a répondu aux différentes préoccupations des ODDH en faisant le point sur les différents projets sur lesquels travaille le ministère. Les défenseurs des droits de l'homme et la défense des droits de l'homme doivent être renforcés, mais les ODDH ne doivent pas oublier que leur rôle est aussi de renforcer les institutions en prenant de la hauteur dans le traitement des sujets pour ne pas rester dans le passé et effrayer la population. Il a aussi invité les acteurs à être vigilants et à ne pas faire des droits de l'homme, un sujet de buzz. Il s'agit de nos droits à tous, de vos droits et de mes droits. Sur ces mots, le ministre a clôturé sa réponse face aux différentes préoccupations portées à son égard au cours de cette soirée, en invitant encore une fois les ODDH à travailler main dans la main avec le ministère qui est preneur de réflexions constructives pour une meilleure avancée des droits de l'homme au Togo. Le gouvernement n'a pas le monopole de l'intelligence et ne prétend pas non plus l'avoir, mais nous avons besoin de partager cette intelligence autour de ces sujets. Mais vous savez, n'agitons pas toujours le chiffon de l'impunité comme une chasse aux sorcières parce que vous renforcez les résistances mentales à l'évolution sur les droits de l'homme. Et cela ne vient pas malheureusement du gouvernement, comme vous ne pouvez parfois le penser. Quand vous vous effrayez, vous créez un système d'autoprotection. Il me semble que nous devons aborder ces sujets en prenant de la hauteur, en voyant l'avenir, le plaisant et la vie, en tirant les meilleures leçons de l'histoire. Mais si nous retournons simplement dans le retroviseur tout le temps, il me semble que nous ferons un accident à l'autre. Il est important que nous conduisions en retardant de l'homme en jetant des couleurs dans l'histoire, mais en nous inspirant cette histoire pour avancer sur tout. Pour terminer, je voudrais simplement vous rassurer aujourd'hui que vous avez une commission nationale de la ville. Vous avez un ministère, vous avez les institutions de la route qui sont disponibles. Venez ensemble, nous ne nous regardons plus en chien de victoire. Il n'y a pas les organisations de la société civile d'un côté de la route, le gouvernement de l'autre côté de la route, et nous voyons passer les violations sur la route. Je pense que nous avons tous à jouer la police sur cette route-là, à faire en sorte que les droits de l'homme soient respectés, parce qu'il s'agit d'un nouveau droit, il s'agit des miennes. Cette soirée de rencontre a respecté le temps d'un dîner, le droit à l'alimentation de tous les participants. M. André Kani Afanou, président du CIDFDH, a promis que ce cadre de discussion informelle n'est que le premier d'une longue série pour permettre à les différents acteurs qui ne se seraient pas retrouvés ensemble autrement, de continuer à travailler ensemble pour rendre effective la protection des droits de l'homme au Togo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada